Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Deliefix.fr, le good morning euro dollar. Nous sommes le 17 février 2016, il est 8h19, le dollar américain aujourd'hui sera influencé par des statistiques, toute une série de statistiques classiques, la prod industrielle, il y en a aussi à 14h30, et surtout ce soir, les minutes de la réserve fédérale des Etats-Unis, on ne va pas perdre de temps, on va passer directement sur les graphiques, soit le suivi de stratégies proposées en début de semaine, des mises à jour ou des nouvelles stratégies, et puis bien sûr vos questions-réponses que je vous invite à laisser tout au long de mon commentaire qui va durer 10-15 minutes avant de vous céder la parole. L'avertissement sur les risques liés au trading, il est sous vos yeux, je vous invite à en prendre connaissance. Vous assistez au good morning euro dollar, alors je n'ai pas encore retrouvé l'ancienne façon de faire les webinaires, ça viendra, mais voilà, je montre cette image, c'est le programme good morning euro dollar. La plateforme, un euro dollar qui rebondit sur 1,11, que se passe-t-il en instantané sur le marché d'échange ? Alors laissez-moi vous montrer une image, c'est basé sur l'étude des forces relatives des devises face au dollar américain, voici en instantané la façon dont les devises se comportent face au dollar américain. Le patron, le JPY, le Yen se renforcent, alors pas parce que les marchés à action redécrochent, ils restent sous pression, en tout cas ils ne franchissent pas de résistance, ça c'est un fait. Mais il y a eu des déclarations, des déclarations au Japon du Premier ministre Abe, et en tout cas cela agit sur le Yen. Ce qui se passe en fait en Asie, c'est que les devises des pays émergents asiatiques se déprécient. Alors la nuit dernière, le Yuan a chuté, je vais vous montrer un graphique de l'USDCNH. La Chine a à nouveau abaissé son taux de référence sur le Yuan, donc mécaniquement on sait que lorsque la Chine agit de la sorte, les capitaux se dirigent vers le Yen, cela renforce le Yen, mais pas seulement. D'autres devises de pays émergents en Asie ont chuté, en tout cas il y a des spéculations de baisse des taux pour la roupie indonésienne, et pour la devise de la Corée. Donc il y a des choses qui se passent en Asie-Pacifique, au niveau du marché d'échange, et dans cette zone géographique, Asie-Pacifique, le grand pays développé c'est le Japon, puis à côté de ça vous avez des puissances émergentes. Alors c'est ce qu'on observe de plus en plus lorsque les capitaux quittent les devises des pays émergents d'Asie-Pacifique, ils vont sur le Yen. Donc aujourd'hui c'est surtout ça qui renforce le Yen, plus qu'un véritable décrochage des marchés actions, alors qu'ils sont toujours sous pression, mais ça je vous en parlerai dans le Morning Meeting de 11h, dans cette émission je ne dis pas un mot des marchés actions. Le dollar américain donc aujourd'hui, avec les statistiques américaines, les minutes de la réserve fédérale ce soir, dans ces minutes de la réserve fédérale aux Etats-Unis, bien sûr je pense que ça fera largement écho à l'approche plus accommodante de la réserve fédérale des Etats-Unis. Lorsque vous regardez les contrats futurs négociés sur le taux d'intérêt des Fed Funds, donc le taux d'intérêt que de l'argent que la Fed met à disposition des banques, le marché il n'envisage pas de baisse de taux en 2016. Il n'envisage plus du tout de baisse de taux, donc le dollar US ne décroche pas, mais en tout cas il baissote, il continue de se déprécher face à des devises qui sont en regain de force depuis quelques semaines, le Yen, mais l'euro aussi, l'euro monte depuis début décembre. On va en parler d'ailleurs de l'euro-dollar. Alors, je reviens donc sur cet histogramme, en instantané le patron c'est le Yen, vient l'euro, puis le franc, le dollar néo-zélandais correct, le GBP décroche, le CAD baisse un peu, la UD baisse un peu. Lorsque vous regardez cet histogramme, tout en haut le Yen se renforce, tout en bas le GBP est le plus faible, vous rassemblez ça dans un taux de change GBP-Yen, sans surprise, le GBP-Yen, comme proposé hier, notamment par Sylvain, mais par toute l'équipe, le GBP-Yen, c'était la stratégie de vente à adopter sur le marché des changes qui reste pleinement active. On va en parler. Alors, voilà pour la vision instantanée du marché des changes. Bonjour à toutes et à tous, DUS, Bildo, Scorpion, YAS, un peu tout le monde, le tour d'horizon des paires majeures et l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar a-t-il fait son pull-back ? C'est la question que je me pose. Quel est le propos que je vous sers depuis le début de la semaine ? C'était le suivant. Je m'intéressais à la zone 1,1060, 1,11. Donc, en somme, je prends au milieu 1,1080. Mais le marché va-t-il réellement revenir à 1,1080 ? Deux choses m'invitent à croire que le point bas a peut-être déjà été fait. Je me trompe peut-être, mais on verra. Sur le plan des fondamentaux, ce soir, les minutes de la Fed devraient AIENT, affaiblir le dollar US. Légèrement. L'euro-dollar baisse depuis le 11 février, a un peu reculé avec le discours de Mario Draghi au Parlement européen et retrace en fait l'impulsion haussière de début février. L'impulsion haussière sur l'euro-dollar entre le 1er février et le 11 février est du fait d'une baisse du dollar US et toujours 1 euro en regain de force depuis décembre. Alors, vous allez me dire, mais attention, la Banque Centrale Européenne, le 10 mars. Oui, mais le 10 mars, c'est dans longtemps. Je n'ai pas encore vraiment le sentiment que le marché soit enfermé dans ce qu'on pourrait faire la BCE. Ça va peut-être changer en mars. C'est pourquoi je pense que les stratégies d'achat de l'euro, elles sont bonnes en février. En mars, il va falloir se détendre parce qu'on ne sait pas réellement ce que peut annoncer la BCE. Trêve de blabla, à court terme, le taux de change d'euro-dollar, alors moi, je vous ai donc beaucoup parlé des 1,11 et des 50% de retracement, et en fait, là, on a l'amorce d'une réaction. Ça, c'est en données journalières. En données 4 heures, il y a cette espèce de ligne de tendance que le marché défend ardemment depuis hier. Je ne l'ai pas vue dans un premier temps. Là, je constate son existence. Et je suis en train de me demander si en données 4 heures, il n'y aurait pas une espèce de divergence haussière sur l'euro-dollar qui ferait qu'au final, on tiendrait le point bas. Le marché a fait un point bas à 1,11,15. S'agit-il d'un point bas définitif ? La réponse, elle est difficile. La seule façon de trancher, en tout cas, de répondre par l'affirmative de manière définitive, ce serait un euro-dollar qui refranchirait 1,11,92, le sommet d'une potentielle divergence haussière en données 4 heures. Alors, les 1,10,81,11 restent la zone d'achat parfaite. Mais va-t-on réellement se replier dans cette zone ? J'en doute de plus en plus, puisque je constate que le marché tient cette ligne de tendance. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Techniquement parlant, si le marché refranchit à la hausse 1,11,92, c'est le signal d'achat. Le signal d'achat sur cash-sure, c'est dépasser 1,11,90. Et là, on remonte à 1,13. 1,13, 1,13,50. Pourquoi pas 1,14 ? Tant que le marché reste sur 1,11,92, on n'a pas la certitude, alors moi je vous propose deux stratégies. La première, une stratégie d'achat sur cash-sure de la résistance des 1,11,90. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi pas acheter maintenant ? Oui, mais il n'y a pas de certitude qu'on ait fait le point bas. Moi je vois les choses de cette façon. Une stratégie d'achat sur cash-sure des 1,11,90, le marché accélère au-dessus d'un 1,1,90, il faut payer, parce qu'on aura fait le point bas. Ou le marché reste et continue de glisser petit à petit, et une incursion, comme évoqué depuis le début de la semaine, vers 1,10,91, reste une bonne zone d'achat. En plus, c'est 50% de retracement de l'impulsion début février. C'est un niveau horizontal, ça m'intéresse. Voilà donc ce que je peux vous dire sur l'euro-dollar ce matin, et je vais donc le surveiller de près. Surveiller 1,11,90, je pense qu'on le peut payer sur accélération en cacheur de résistance, ou sinon, toujours l'incursion sur 1,10,80, 1,11 dollars. Notre ami le GBP, la devise la plus faible du FX en février et à court terme, l'opposé du Yen, blanc-noir, GBP-Yen, AZ-GBP-Yen, ce sont les devises actuellement qui se situent à l'extrémité des tendances sur le marché. Le sterlin est fermement vendu pour des raisons qui sont propres à l'économie britannique. Encore hier, les chiffres de l'inflation. Il y a aussi tous les sondages publiés sur la perspective du Brexit qui mettent la pression sur le GBP. Le GBP-USD était hier en position d'adopter une stratégie de vente qu'allant sous la résistance des 1,4560 plus bas de 2015. Le marché a donné un signal de vente que nous avons étudié hier en sortant par le bas d'un range qui a pris la forme d'un triangle qu'assure des 1,44. Je vous ai à ce moment-là invité à viser cette ligne de tendance à 1,4280. Elle est brisée. Je vise désormais un repli à 1,4226 sur le GBP-USD avec une première résistance à 1,43. L'auto-change USD-Yen, alors c'est long. Ça baissote. Le Yen, c'est le patron, le Yen. Le GBP est faible. Le Yen se renforce face à des devises faibles comme le GBP, comme le CAD. La UD aussi, la UD-Yen. Mais l'USD ne lâche rien. Je dirais qu'au fond, il est stable, l'USD. Mais j'ai le sentiment, et on fera le topo demain matin lorsqu'on aura pris connaissance de tous ces éléments, que ce soir, avec les minutes de la Fed, donc en seconde partie de session américaine, l'USD pourrait lâcher du lest. Ce qui signifie que, en seconde partie de session américaine, ce soir, l'euro-dollar pourrait accélérer à la hausse et l'USD-Yen à la baisse du fait d'une baisse du dollar US. En tout cas, sur le plan technique, hier, j'ai mis en évidence une divergence baissière H4. J'ai mis en évidence une divergence baissière standard en H1, vous invitant à adopter une stratégie de vente sur cash-sure des 114,25. Ça reste la première résistance. Le marché vaut 113,70. Alors, OK, on est 60 pips en dessous, donc ce n'est pas énorme. On a brisé cette ligne de tendance haussière. C'est vrai que ça ne décroche pas. Mais au fond, sur l'USD-Yen, tant que le marché reste sous les 114,25, je ne peux qu'être baissier. Alors, bien sûr que le rythme, il est très lent. On peut d'ailleurs même envisager un espèce de petit canal de baisse comme ça. C'est très très lent, mais je reste baissier. Reste baissier sur l'USD-Yen et je vise 113 potentiellement ce soir avec les minutes de la réserve fédérale. Alors, c'est ce dollar US qui ne lâche rien. Je vous remontre ici un chart de l'USD-index de FXCM. Le dollar américain baisse depuis le début du mois de février avec les nouvelles anticipations liées à la Fed. Il y a eu aussi des mauvaises statistiques US. Est-ce que vous avez regardé hier l'Empire State Manufacturing aussi mauvais qu'en janvier ? Alors, on est quand même face à un flot de statistiques qui devraient ce soir, avec les minutes de la réserve fédérale des Etats-Unis, mettre la pression sur le dollar US. Le jour où le dollar US quittera ce canal par le bas, là oui, on aura une véritable baisse du dollar américain. Et c'est vrai que pour l'instant, le dollar américain ne quitte pas le canal. L'USDCAD ne donne rien. Le dollar US est globalement résilient, stable. Le dollar canadien forcément recule, mais pas de manière non plus significative. Certains pays producteurs de pétrole majeurs comme l'Arabie Saoudite et la Russie se sont mis d'accord pour geler la production sur les niveaux de prix atteints en janvier, mais le marché exige des quotas de production qui induisent une baisse de l'offre. Parce qu'actuellement, l'offre globale dépasse largement la consommation. Donc la seule façon de réégaliser offre et demande et à ce moment-là de soutenir la hausse du prix du pétrole, c'est de baisser l'offre. Or, les pays producteurs se contentent de geler la progression. L'USDCAD, qu'est-ce que je peux vous en dire ? J'ai le sentiment que le marché est désormais enfermé dans un triangle symétrique dont l'APEX passe à 1,3813. Donc au final, hier, le marché casse la résistance, mais en fait réintègre. C'est un range. L'USDCAD, je ne vois pas ce que l'on peut faire sur ce marché. L'AUD est sous pression de la dévaluation du yuan Renminbi. L'USDCNH réagit sur un support à 6,4866 à proximité de cette ligne de tendance haussière. La Banque Populaire de Chine a à nouveau abaissé le taux de référence du yuan. J'ai donc le sentiment que l'USDCNH pourrait reprendre sa marche en avant. Ça met un peu la pression sur l'AUD, mais il n'y a pas de vol excessif sur l'AUD. Honnêtement, l'AUD, et j'ai le sentiment de répéter un peu ça chaque émission, mais au fond, c'est parce que la situation technique ne change pas. 0,70, c'est un point d'achat. Sur le très court terme, on a cette ligne de tendance baissière en D1. On est enfermé dans cette compression. Il n'y a plus grand-chose à faire actuellement sur l'AUD. Alors le NZDUSD, lui, reste toujours sous pression. Du fait des nouvelles perspectives d'inflation, les RBNZ, toujours couverts par cette ligne de tendance baissière weekly. Mais le NZDUSD ne décroche pas. D'ailleurs, le RSI weekly évolue de part et d'autre des 50. Bon. Actuellement, c'est vraiment pas très intéressant, la UDUSD et le NZDUSD. On travaille toujours une zone support à 0,6560. Mais de là à la payer, franchement, c'est compliqué. Les 0,66 sont déjà, désormais, nouvelles résistances. Mais on tient un support à 0,6560. On a cassé cette ligne de tendance haussière. Alors, je suis très mal à l'aise. Entre 0,6560 et 0,66, il y a un range de 40 pips. Je suis neutre dans ce range. Il faut, pour vraiment repartir à la baisse, il faut briser 0,6560. Là, je ne sais pas. Est-ce que la cation de la ligne de tendance est un piège ? C'est très compliqué. Parfaitement neutre dans un range de 40 pips. Il n'y a rien à tirer du NZDUSD. En tout cas, pas selon ma lecture technique. Alors, l'euro GBP a rebondi hier sur 0,77. Construisant un beau chandelier. Presque un avalement haussier. Bon, la stratégie d'achat, c'était hier sur le support. Maintenant, on ne peut que l'accompagner. Rebond. GBP sous pression. Bon, j'envisage désormais une remontée en direction des récents plus hauts à 0,79. GBP Yen, la stratégie de vente sur 166, je suis son cours. Aucun problème du point de vue du momentum et du prix. Alors après, il y a du rythme de marché. C'est-à-dire qu'on ne baisse pas en ligne droite. Il y a des mèches, il y a des rebonds à trade, etc. Peu importe, c'est du rythme de marché. Ce qui compte, c'est le timing d'intervention. Et l'objectif final est de ne pas coller à son écran et de s'en tenir à ses paramètres de trading initiaux. Ce qui est par contre certain, c'est que pour accompagner cette stratégie de vente, il y a désormais une première résistance à 164,50 qui permet de gérer son risque. C'est tout ce que l'on peut faire pour le moment. Au regard du RSI H4, je pense qu'on va se replier tout en bas, je continue de viser un retour du GBP Yen en direction des 161. Le NZD Yen continue de travailler cette zone de support, mais je pense qu'à terme, on pourrait la briser, cette zone de support, sur le NZD Yen, mais pour l'instant, on reste parfaitement sur le support. Et le CAD Yen se replie. Petit à petit, ce n'est pas transcendantale. Le dollar canadien ne chute pas parce que le pétrole est quand même dans une position d'attente. Le pétrole ne casse pas de résistance, ça c'est un fait. Le pétrole ne donne strictement aucun signal d'achat. C'est ce que j'ai tenté de vous montrer hier en vous montrant un graphique de Luca Oil qui reste sous ses plus bas de 2008 à 36,20 dollars. Mais il n'y a pas non plus de décrochage du prix du pétrole. Donc il reste plus ou moins stable. Alors, pour résumer mon point de vue sur ces paires majeures sur le FX, je vous invite à vous concentrer aujourd'hui sur l'euro dollar qui potentiellement a fini de consolider en réagissant sur 1,1115 et en tenant cette oblique. Le signal d'achat de l'euro dollar serait une cassure haussière des 1,1190. Donc on peut envisager une stratégie sur breakout, donc cassure haussière des 1,1190 pour viser une remontée de l'euro dollar vers les 1,1350. Donc une stratégie d'achat sur cassure, ça signifie que c'est l'ordre à seuil de déclenchement à 1,12, 1,1205 pour être certain de rentrer dans le marché en accélération au-dessus des 1,1192. Ou l'incursion dans la zone 1,1091. Mais j'en doute de plus en plus puisque je constate qu'on a tenu cette ligne de tendance haussière. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'intéresse sur l'euro dollar. Quant aux paires en yens, elles continuent de se replier de manière lente. en fonction de ces paires en yens. Sur l'USD yens, aujourd'hui, je vis 113. Probablement du fait d'un dollar US sous pression. Alors, bonjour à toutes et à tous. Et première question de Krapulius sur le GBP yens. Bonjour. GBP yens. Visez plus ou moins 160. Dans un premier temps, 164.50. Alors, 164.50, c'est pour gérer votre risque. Mais je pense qu'on peut le gérer de manière beaucoup plus proche. Honnêtement, le GBP yens ne doit pas refranchir 163.50. Vous avez adopté une stratégie de vente sur le GBP yens hier sous les 166. Vous êtes actuellement favorisé par un marché qui est sous l'influence d'une divergence baissière cachée, ici en H4. Ça fait partie des plus fortes divergences, en tout cas en termes d'impact sur l'action des prix. Les cachés ont plus d'impact que les standards parce qu'elles se développent dans le sens de la tendance. Je pense que vous pouvez gérer votre risque en abaissant le stop et en utilisant la résistance à 163.50. Donc ça fait 163.60, 163.65. On vise la base du rebond, ici. Donc 161. Aujourd'hui, 161. Mais à terme, j'envisage un retour à 160, en effet. Alors, question peut-on vendre le GBPN aujourd'hui ? Naturellement, que la réponse sera non puisque nous sommes 350 pips en dessous du prix de vente qui était celui-ci, 166. Première résistance D1, je vous remontre en données journalières, c'était la première résistance en données journalières. Je prends ce cours de clôture et en D1, en plus, on a un magnifique Berry Schengelfing. Donc, il y a vraiment de quoi retomber en direction des 161 et des 160. Alors, question de signe sur l'euro-yen. Alors, je dirais que la difficulté avec l'euro-yen, et c'est pour cette raison que c'est moins intéressant que d'autres paires de devises, que l'euro-dollar, que le GBP-yen, que l'USD-yen, le problème de l'euro-yen est le suivant. Je vous remonte cet histogramme des forces relatives aujourd'hui des monnaies. Figurez-vous qu'aujourd'hui, les deux devises les plus fortes sur le marché des changes, c'est le yen et l'euro. Alors, forcément, lorsque vous les rassemble dans un taux de change, cela crée un range. Donc, ce n'est pas une stratégie directionnelle, ce n'est donc pas une stratégie intéressante du point de vue des phases directionnelles. Alors, ce sont les devises les plus fortes, c'est pourquoi je m'intéresse surtout à l'euro-dollar et je surveille l'accélération en questionnée 11,90. On va malgré tout jeter un oeil à l'euro-yen. Je ne serais pas surpris qu'il s'agisse d'un range trading puisque ce sont deux devises fortes. Alors, laissez-moi aller le chercher et on l'étudie. Comme ça, je réponds à votre question précisément. Allez, c'est parti. En données hebdomadaires, c'est baissier. Ok, mais c'est comme toutes les paires en yens en weekly chart. Ça baisse. C'est normal. Le yens, c'est la devise la plus forte depuis le début de l'année et vous connaissez ma conviction. À la fin d'année, la devise la plus forte sera le yens. C'est ce que me montre le yens index. Il y a un potentiel de hausse très fort du yens en 2016. Je pense que ce sera la devise leader à la fin d'année. Ce qui est une rupture par rapport aux dernières années. Bon, ok, ça c'est le weekly chart. Alors, en données journalières, bon, l'euro-yens depuis début février il a baissé, comme toutes les paires en yens. Sauf que, à court terme, l'euro-yens tient une zone support qui, je pense, un jour cèdera du fait d'un renforcement du yens à 126. Vous constatez tout de suite la différence avec les autres paires en yens qui ont échoué sous des résistances, voire pour certaines font des niveaux plus bas. Et en données 4 heures, donc, sans surprise, depuis la semaine dernière, l'euro-yens est un range trading. Un marché enfermé entre 126 et 126.60 et 127.30. Honnêtement, je ne vois pas quelle stratégie, même dans le cadre d'une stratégie de range trading, je ne vois pas ici quelque chose d'intéressant à mettre en place sur l'euro-yens. À moins d'exploiter ce range de 60 pips, pourquoi pas ? Il y a parfois des stratégies de range trading intéressantes. Le principe, c'est on achète le support, on vend la résistance, pourquoi pas ? Mais non, ça ne m'intéresse pas, ce sont les deux devises les plus fortes du marché d'échange ce matin. Je préfère des stratégies directionnelles en les opposant face à des devises faibles. Voilà donc pour le tour d'horizon des paires majeures du marché d'échange et vos questions, je n'en vois pas davantage, donc j'ai répondu. Ce que je vous invite à surveiller aujourd'hui, c'est le taux de change euro-dollar et je résume deux façons d'intervenir, enfin en tout cas que je vous propose selon l'analyse technique. La première sur breakout haussier, donc sur cassure haussière de la résistance des 1,1190. Donc si le marché accélère au-dessus des 1,1190, je pense qu'on peut rentrer au marché dans le mouvement parce que ce sera un bon signal de trading, en tout cas la confirmation quand ce sera stabilisé sur 1,1115. Et si le marché reste sous 1,1190 et qu'il continue de baissoter depuis le début de la semaine, un point de départ de la baisse, c'était l'intervention de Mario Draghi devant le Parlement européen, je m'intéresse toujours à la zone 1,1080, 1,11, 50% de retracement depuis le début du mois de février pour cette fois-ci un achat mais sur support. Cassure haussière des 1,1190 ou achat sur support des 1,1080, deux stratégies, deux façons d'intervenir mais qui me paraissent pertinentes, en tout cas du point de vue de la gestion du risque, c'est assez limpide. Lorsqu'on achète sur Cassure, imaginons le marché accélère au-dessus des 1,1190, le stop de protection se met sous le chandelier, sous le point bas du chandelier d'accélération parce que si c'est une vraie accélération, il n'y a aucune raison que le marché revienne tester le point bas du chandelier de Cassure. En cas d'achat sur support, c'est le point de support et la gestion du risque, c'est quelques dizaines de pips en dessous du niveau de support. Ce sont des stratégies qui sont plus confortables mais parfois, une bonne stratégie sur Cassure, c'est aussi intéressant. Souvent, on me pose cette question mais sur Cassure, on le met où le stop de protection ? Si on se projette et qu'on imagine un chandelier de Cassure en H1 par exemple, donc une bleue ou une verte, ça dépend de la couleur de vos chandeliers, peu importe, un grand corps qui dépasse la résistance, vous prenez le point bas du chandelier de Cassure en cours et c'est juste en dessous que vous gérez votre risque. Parce que si c'est une réelle stratégie de Cassure, le marché ne doit jamais revenir taper le point bas du chandelier qui a vu le débordement de la résistance. Merci d'avoir été attentif. Prochain point de marché sur les matières premières et j'ai vu tout un tas de questions sur l'once d'or, le pétrole mais ce n'est pas l'objet de cette émission par contre à 10h30 vous avez le tour d'horizon complet. Quant à moi, je vous donne mon opinion sur ces marchés dans le morning meeting où là on peut parler de tous les actifs. Merci et à tout à l'heure.